Pourquoi publier en France une édition française du roman Les Impurs, de Miguel de Carillon ? Il y avait effectivement un certain nombre d'années que j'avais envie de le faire. Peut-être parce que je m'intéresse depuis longtemps à la littérature latino-américaine et cubaine en particulier, que j'ai publié il y a une vingtaine d'années en France, le grand roman populaire cubain de Cécilia Valdès, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs public en France. Et Cécilia Valdès était le grand roman populaire de l'époque de la Cuba coloniale et esclavagiste, où il était question déjà de destin de femmes, et en particulier de femmes esclaves, de femmes dans la société blanche de l'époque bien entendu, et les femmes comme l'héroïne Cécilia, qui était la femme métisse, qu'on a née dès sa naissance par la société, justement parce qu'elle était femme et parce qu'elle avait des origines de couleurs, va-t-on dire. Eh bien, au début du XXe siècle, lorsque Cuba rentre dans la République dans les années 1900, il va y avoir une grande corruption très généralisée dans Cuba et dans la Havane en particulier, et Miguel de Carillon, qui était un journaliste et un médecin, freudien de cette époque-là, écrit un certain nombre de romans, qu'on a classés dans les romans sociaux et naturalistes. Le plus célèbre, c'est Les Impurs, effectivement, qui a eu des relents, on va dire, de souffre à l'époque. Il a failli être interdit pendant longtemps. Il a beaucoup choqué la société bien pensante de Cuba et des pays environnants. Mais je pense, et je ne suis pas le seul, que c'est un roman extrêmement riche, à la fois pour la psychologie sociale, la psychologie féminine, mais aussi une grande fresque socio-économique, socio-culturelle de l'époque, et en particulier de la grande métropole, la Havane, qui se développe à cette époque-là, mais dans un milieu incroyable de corruption généralisée, et dans laquelle on va trouver un monde de la pègre absolument incroyable, que Carion va dépeindre dans tous ses petits rouages les plus secrets.